Bonjour, je suis Fédéric O, je suis chef d'exploitation des myrtilles de Trimoulé. Je m'occupe de la récolte, de la station, de conditionner les myrtilles et de les faire pousser. Bonjour, moi c'est Oriane Remigy, femme de Monsieur Ivani. Je suis aussi dans l'exploitation des myrtilles de Trimoulé. Je m'occupe de la partie des ventes, de la réception boutique et de la commercialisation avec les grossistes. Nous sommes arrivés en 2022, producteur des myrtilles depuis 25 ans. Oui, donc voilà, l'idée c'était de revenir, ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble en Argentine, donc c'était de revenir en France et de continuer à faire ce qu'on savait déjà faire, c'est-à-dire les myrtilles. Donc cette fois-ci, en mars 2022, on est rentrés avec tous les enfants et ensemble pour faire ce nouveau projet. On a profité pour acheter et planter plus parce qu'on a mis quand même 21 000 pieds de plus dans la creuse. Alors l'idée de venir ici, c'est que c'est le paradis de la myrtille parce qu'on a des myrtilles de mi ou fin juin jusqu'à fin septembre, début octobre selon le climat, qu'on est reçues par des super gentils propriétaires, passionnés. Et puis aussi qu'on fait des produits en plus des myrtilles fraîches qui sont délicieuses, qui sont cueillies à la main et bien choisis, juste à maturité. On fait des super produits avec beaucoup de fruits. Généralement, par exemple, les confitures, il y a 70 % de fruits minimum. On en fait même des sans sucre, on fait des jus, des moutardes, des séchés, des liqueurs. On essaye de faire une belle diversité et ça permet de faire plein de petits cadeaux pour rallonger vos vacances et en profiter encore plus souvent. Nous, l'idée ici, c'est d'offrir pas mal d'activités aux touristes. Donc, on a une boutique qui fonctionne toute l'année. En été, la boutique est à Boussacbourg. En été, on fait en plus des visites guidées le mois de juillet, le mois d'août, tous les vendredis à 10h30. Et le reste de l'année, on organise aussi, si besoin, sur demande des clients, des événements. On a eu des anniversaires, des groupes de retraités qui viennent découvrir un peu le monde de la myrtille. Et on a également un verger à Clunia où on peut ramasser soi-même les myrtilles. Il y a des jours, c'est sur le mois de juillet principalement à Clunia. Et donc, il y a des jours pour la cueillette et des horaires. On va, on cueille ce qu'on veut. Et puis après, on va directement, on pèse et on paye ce qui a été ramassé. Tout simple. Alors, si on devait résumer notre quotidien en trois mots, moi, je dirais que ça serait la nature, le contact clientèle et la passion, parce qu'on est des vrais passionnés de notre métier. Et toi, Federico ? Et pour moi, ça serait nature, plaisir et bon air. Merci. Merci.